Le navigateur web, pour la plupart des gens, est le logiciel le plus important sur leur ordinateur. Heureusement vous avez plusieurs grands navigateurs internet à choisir avec autant d'options et il est préférable d'essayer autant que vous le pouvez pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins. Au cours des derniers mois, j'ai installé à peu près tous les navigateurs internet qui sont connus pour déterminer lequel est le meilleur sur la base de mes tests. Les facteurs clés que j'ai déterminé en testant incluent des fonctionnalités intégrées, facilité d'utilisation, vitesse globale en progression et les systèmes à faible alimentation. Aujourd'hui, je vais compter les 5 premiers navigateurs web à utiliser sur les ordinateurs Windows, Mac et Linux pour les prochains jours sur GeekTech. On commence le compte à rebours top 5 avec le Vivaldi, qui est développé par Vivaldi Technologies, l'un de leurs cofondateurs était sur le projet Opera. Il a une tonne de caractéristiques, dans certains comme empilement d'anglais et juste sa position d'anglais qui sont vraiment cool. Quand vous lancez Vivaldi, vous serez accueilli avec la page de numératation rapide, c'est où vous pouvez trouver certains de vos favoris sites web. Pour ajouter une nouvelle page, cliquez sur le plus, je vais ajouter le site GeekTech. Pour cela, sélectionnez Ajouter et il apparaîtra sur votre page de numératation rapide. Sur le côté gauche, vous trouverez Ajouter un signé, Ajouter le site, l'endroit pour prendre des notes et l'historique. Vous pouvez ajouter également des sites web ici aussi. Actuellement, j'ai YouTube et Gearbest. Ajouter comme vous pouvez le voir en le sélectionnant, il va sortir ici du côté et vous pouvez également rendre la barre latérale plus large juste en la traînant, ce qui est pratique. Si vous devez travailler sur plus d'un site à la fois, Vivaldi est construit sur Chromium. Donc vous pouvez installer les extensions à partir du Chrome WebStore en sélectionnant d'abord Vivaldi Icon du menu en haut à gauche, descendre à Outils puis sélectionner Extensions. Ici, vous pouvez voir quelle extension vous avez installé. Sélectionnez parcourir le Chrome WebStore pour être capable de parcourir le Chrome WebStore. La seule chose qui empêche Vivaldi d'être plus élevé sur cette liste est qu'il n'est toujours pas disponible pour installer sur Android et iOS. Entrez au numéro 4 et Brave Navigateur. Qui est le premier choix sur cette liste pour ceux d'entre vous qui sont concentrés sur l'amélioration de votre vie privée en ligne. Par défaut, Brave va bloquer les trackers et les annonces, ce qui peut accélérer votre performance. Comme vous pouvez le voir, Brave a une vue propre de l'interface utilisateur sans trop d'encombrement. L'ouverture d'un nouvel onglet vous donne cet écran qui vous montre le temps et le nombre des annonces et trackers qui ont été bloqués sur les sites sur lesquels vous étiez en ce moment. Nous allons aller voir le site web de Yahoo en utilisant le Navigateur Brave. Comme vous pouvez le voir, le site charge très rapidement. Dans la partie supérieure à droite se trouve le symbole bouclier Brave, il vous montrera les annonces et les trackers bloqués sur le site. Ci-dessous se trouvent les contrôles avancés, actuellement je les définis pour bloquer les publicités et les cookies tiers, HTTPS partout et bloquer les pages d'hameçonnage et les logiciels malveillants qui sont activés. Si vous avez des problèmes de chargement de certains sites, essayez d'éteindre bloquer les scripts sur le site. Il a actuellement bloqué des annonces et trackers et quand vous faites défiler la page, Brave continuera à bloquer plus d'annonces et d'ouvertures de trackers sur le panneau. Il montre maintenant le nombre bloqué qui a changé. Ouvrons un nouvel onglet et dans le bas à droite, sélectionnez les préférences où vous pouvez changer le moteur de recherche par défaut. Avec beaucoup à choisir pour l'avis privé, DuckDuckGo, Startpage, Quant et Serks sont de bons choix. Brave, n'offre pas de nombreuses extensions, vous pouvez simplement cliquer pour basculer de l'un de ceux-ci pour activer. Si vous cherchez plus d'intimité, outils et une expérience de navigation plus rapide, consultez le navigateur Brave. Au numéro 3 est Google Chrome, perd sa couronne en tant que le meilleur même si c'est le navigateur le plus utilisé dans le monde et méritant d'être dans le top 5. Le manque de fonctionnalités innovantes sur les dernières années et ses vitesses sur les systèmes avec une faible RAM sont les principales raisons pour lesquelles Chrome n'est plus numéro 1 sur un nouveau PC bureau et ordinateur portable. Chrome est très bien sans problème sur un ordinateur portable de 5 ans que j'utilisais pour tester. Chrome était l'un des plus longs des navigateurs pour ouvrir et une fois ouvert semblait ralentir simplement à la transition à d'autres onglets ouverts. Chrome est toujours un des meilleurs navigateurs sur les nouveaux ordinateurs, si vous avez un ancien ordinateur vous pourriez être mieux servi en sélectionant l'un des autres navigateurs de cette vidéo. Dans la deuxième place, numéro 2 est Opera. Initialement publié en 1995, Opera a toujours été un innovateur de nombreuses fonctionnalités utilisées, y compris le blocage de pop-up privé, parcourir le navigateur par anglais et d'autres en plus tard été adopté par d'autres navigateurs web, ils ont actuellement un VPN illimité gratuit, fonctionnalités et un bloqueur de publicité intégrée si vous ne pouvez pas avoir la vitesse internet la plus rapide. Vous apprécierez la fonction turbo qui compresse le trafic web, cela pourrait faire des pages web chargées plus vite. Si vous sélectionnez l'icône d'installation facile, vous avez l'option pour basculer entre une lumière ou un thème sombre. Changez votre fond d'écran, sélectionnez si vous souhaitez bloquer les annonces ou non, avec d'autres paramètres que vous pouvez changer rapidement. Opera a également des extensions mais si vous avez besoin de plus de choix, vous pouvez installer le module complémentaire des extensions Chrome. Cela vous permettra d'installer Chrome, extensions dans Opera disponible sur presque pour chaque plateforme avec tant de bon fonctionnalités. Je suis surpris que Opera n'est pas plus populaire que ceux d'avant et nous arrivons au numéro d'un choix pour le meilleur navigateur web ici. Pour quelques-uns qui pourraient valoir votre temps de vérifier Microsoft Edge pour Windows 10, Safari pour macOS, Tor Browser, un navigateur axé sur la fonctionnalité et la sécurité pour Windows, Mac et Linux et Opera Néon, un navigateur expérimental cool pour Windows et Mac. Si vous voulez plus de navigateur alternatif, je vais mettre un lien dans la description ou une vidéo avec d'autres options qui pourraient peut-être vous intéresser. Entrez en numéro 1 comme le meilleur navigateur web global est Mozilla Firefox. Juste à peine pour battre Opera. Firefox récemment ont eu leur plus grande mise à jour en plus de 10 ans avec le nom de code Firefox Quintium. Cette mise à jour a apporté un nouvel moteur de recherche, une performance plus rapide qui utilise moins de mémoire de l'ordinateur lors du chargement des pages. Cela était particulièrement visible sur les ordinateurs portables plus anciens que j'ai utilisés pour tester par rapport à Chrome sur les ordinateurs les plus récents. Vous ne saurez probablement pas autant d'une différence de vitesse entre tous les top concurrents de synchronisation entre les appareils qui fonctionnent à merveille. Vous pouvez même partager des onglets ouverts entre votre bureau, un téléphone portable et tablette avec la fonction d'envoi d'onglet. Firefox a introduit un nouveau système pour extension avec la mise à jour Quintium qui empêche les développeurs malveillants de faire des modifications malveillantes. Du code interne du navigateur A la suite de nombreux utilisateurs étaient en colère avec certains de leurs favoris, les extensions ne fonctionnaient plus. Pour être juste, les développeurs de ces extensions étaient notifiés près de deux ans avant la mise à jour des changements. Firefox a également des milliers de thèmes qui peuvent changer l'apparence de votre navigateur. Le thème que j'utilise actuellement, ce qu'on appelle Dark Fox. Il suffit de prévisualiser un thème avant d'installer, sélectionnez un thème que je vais sélectionner, celui-ci appelé YouTube, puis cliquez sur le bouton de prévisualisation pour voir les changements. Si vous avez un faible ou haute puissance et système, et vous cherchez un navigateur avec une interface utilisateur propre avec bruit de fonctionnalités et addons, ce serait le bon moment pour essayer Firefox. Merci d'avoir regardé, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Un coup de pouce si cela vous a été utile, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette liste, et si vous pensez qu'un autre navigateur aurait dû être inclus dans ce TOP 5, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, assurez-vous de vous abonner et cliquez sur l'icône de notification pour plus de top listes et autres trucs liés à la technologie de GeekTech.